salut les tubos c'est grand bien j'espère que vous allez bien comme promis je vous ferai une vidéo des mises à jour qu'elle soit mineure majeure pour vous expliquer un petit peu ce qu'elles apportent et aujourd'hui nous sommes le 20 mai 2022 et le steam deck petite poussière a reçu une mise à jour et je vais vous expliquer ce qu'elle apporte mais déjà je vais vous rappeler comment faire la mise à jour donc lorsque vous êtes sur l'interface de steam vous appuyez sur steam sur le côté gauche ensuite vous allez dans paramètres système voilà et là vous avez mise à jour sur la droite d'accord et puis ici vous avez bien évidemment lorsque c'est disponible le descriptif de la mise à jour avec des gens qui qui font des petits pouces bleus comme vous n'hésitez pas à me faire des petits pouces bleus sur ma vidéo j'en ai profité pour le placer celui là qu'on va voir ensemble ce que ça ce que ça apporte cette mise à jour je vais la faire en attendant n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte facebook pourquoi parce que en fait c'est vrai que je réponds de temps en temps sur youtube j'essaie de répondre le maximum possible mais sachez que il y a des gens avec qui j'ai discuté avec certains de mes abonnés qui m'ont apporté des réponses qui m'ont aidé dans l'approche de certaines applications ou dans l'installation d'autres drivers et autres et en fait le fait d'être sur facebook sur mon compte facebook que je vous mets en lien dans ce descriptif et bien ça permet d'échanger d'échanger aussi vos points de vue d'échanger des fois des solutions à un problème voilà exposer votre problème bref enfin c'est plutôt sympa donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur mon compte facebook ça vous coûtera rien et parfois ça vous permettra d'avoir des réponses à certaines questions dont moi par exemple je ne suis pas forcément dans le coup voyez voilà donc il ya des petites réponses que moi aussi je vais chercher à droite à gauche et lorsqu'on partage ensemble et c'est quand même plus sympa allez on va redémarrer alors déjà pour commencer cette mise à jour on permet lorsque vous êtes en mode verrouillage de voir l'état de la batterie ce qui n'était pas le cas avant l'heure bien sûr c'est la mauvaise heure puisque je suis pas connecté et le réseau wifi donc ça c'est plutôt sympa ensuite il ya eu un ajout de la possibilité de récupérer des récompenses team deck si elles ont été accidentellement échangé par un autre compte parce que vous le savez en fait vous pouvez avoir plusieurs comptes sur le steam deck par exemple si vous avez vos enfants ou de la famille qui est un compte steam deck vous pouvez les partager à l'intérieur et bien là en fait vous allez pouvoir récupérer des récompenses qui ont été accidentellement échangé vous avez l'ajout d'un bouton pour initialiser le profil de performance d'une application aux valeurs par défaut du système avec un temps de connexion réduit pour les utilisateurs avec des milliers de captures d'écran donc ça c'est toujours pareil c'est en fonction de ce que vous faites avec votre steam deck si vous avez des photos des vidéos des choses comme ça ça sera plus rapide et intuitif moi j'en ai pas dans mon steam deck donc je peux pas vous montrer mais bon bref voilà le paramètre de superposition des performances n'est plus stocké dans le cadre du profil de performance par application les corrections des profils de performance par application qui avait la mauvaise limite de fps c'est pareil ça a été corrigé la correction d'un problème avec le thème du clavier qui n'était pas appliqué la première fois que le clavier était affiché voilà bon bah c'est par exemple lorsqu'on affichait le clavier c'est vrai que parfois il y avait il y avait des choses qui n'allaient pas il y avait des petits artefacts c'est un petit peu bizarre mais bon voilà c'est ça a été corrigé il ya eu aussi la correction d'un problème avec le thème du clavier non appliqué lorsqu'il n'y avait pas de connexion donc voilà je suis hors connexion c'est impeccable la correction des gestes de pincement pour zoom et qui est beaucoup plus réactif et puis des fois il y avait il y avait des petits soucis effectivement lorsque par exemple on pincer notamment une application une vidéo ou même dans le mode bureau il y avait des petits des petits soucis bon apparemment ça a été amélioré j'ai pas pu vérifier s'il y avait une nette amélioration mais ça a été amélioré il ya une correction de certains problèmes de mise au point dans la bibliothèque lors du retour à partir de la page de détails d'un jeu alors effectivement moi je l'avais remarqué aussi par exemple quand j'allais sur un jeu et ben des fois et ben ça faisait pareil des petits artefacts mais ça c'est rien c'est dans les débuts d'un d'un os et ben c'est tout à fait normal qu'ils aient des petits des petits problèmes comme ça des petits bugs voilà donc normalement ça devrait ça devrait mieux réagir vous voyez les quand ça s'ouvre et quand ça se ferme des fois il y avait des petits lacs des petits bugs bon voilà c'est pas grave c'est rien c'est encore une fois c'est les débuts du steam d'ex ce ne sont que les prémices donc du coup ça va aller que en s'améliorant il y avait aussi des petits problèmes apparemment lors de dialogue dans la boîte de dialogue ça est pareil ça a été corrigé alors moi encore une fois j'ai pas eu accès à ça je suis pas encore entré dans ce détail là dans ce côté là mais apparemment ça a été bien réglé il ya eu aussi quelques personnes qui ont fait remonter comme quoi ils avaient des problèmes de connexion avec leur nom de profil oui c'est vrai voilà il ya des gens qui ont essayé de se connecter avec leur profil en fait et qui n'ont pas réussi et bien maintenant ça s'est nettement amélioré vous pouvez vous aurez pu normalement de problèmes voilà après je pense qu'il y aura peut-être encore d'autres soucis mais en tout cas cela sont réglés donc voilà on a fait le tour en gros des mises à jour qui ont été faites sur le steam deck alors effectivement ça a été annoncé comme une mise à jour mineurs j'ai préféré quand même vous faire une vidéo pour vous montrer et pour vous expliquer dans plus ou moins dans le détail ce que ce que ce qu'apportait c'est cette mise à jour on attend des prochaines mises à jour qui seront peut-être un peu plus majeures surtout concernant les performances du steam deck encore une fois je suis dessus là en ce moment surtout avec le windows 11 et je peux vous dire que je suis assez étonné et vraiment épaté alors on en chie un peu quand on installe tous les drivers machin que c'est franchement non je vous le dis mais encore une fois lorsqu'on a une bonne communauté super sympa j'ai eu affaire à des gens vraiment super sympa qui m'ont aidé dans certains problèmes et franchement ça fait du bien et bien lorsqu'on règle tous ces problèmes la windows 11 est beaucoup plus stable alors bien sûr ça manque encore d'optimisation mais ça va venir aussi pareil que le steam os mais encore une fois c'est super sympa de pouvoir échanger donc vous invite de nouveau à vous abonner sur mon compte facebook que j'ai mis dans le descriptif pardon encore une fois je vous invite à liker si vous avez aimé à vous abonner et bien sûr à partager surtout partagez le à toutes les personnes qui ont le steam deck franchement c'est une console en moi maintenant c'est pareil vous vous faites ce que vous voulez vous dites comme vous voulez le la steam deck une console un pc portable comme vous voulez moi j'ai décidé en mon âme et conscience que depuis le 20 05 22 c'est à dire aujourd'hui j'appelle le steam deck console voilà c'est une console de jeu pour moi parce que de toute façon je ne fais que jouer dessus donc pour moi je le considère comme une console de jeu maintenant libre à chacun de penser ce qu'il veut aller je vous dis à la prochaine vidéo les tubes os ciao ciao je vous dis à la prochaine vidéo